Et salut à tous c'est Jodie Delire de la Crypte aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo c'est un update puisque tout simplement j'ai pas mal de lectures à vous présenter on va commencer de ce pas ne perdons pas plus de temps j'ai lu dernièrement l'horreur de Kill Creek l'horreur de Kill Creek ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le lire voilà c'était vraiment un roman d'horreur qui me hypait puisque je l'ai vu passer extrêmement souvent sur les chaînes booktube américaine ou anglaise anglophone tout du moins donc c'était un livre qui me faisait très envie et quand j'ai vu qu'il avait été traduit en français j'étais plus que ravie du coup ce petit livre qu'est ce qu'il raconte on va nous raconter tout simplement l'histoire de quatre auteurs d'horreur qui en fait vont être invités par un streamer voilà une sorte de streamer à passer la nuit d'halloween en fait dans une maison terrifiante une maison aux légendes toutes plus folles les unes que les autres voilà une maison qui abriterait un fait divers une légende assez horrible et ses auteurs du coup après cette nuit vous vous en doutez ne vont pas s'en sortir indemne voilà en gros pour le pitch sans trop vous spoiler et c'est un récit que j'ai personnellement beaucoup aimé ça a été vraiment enfin c'était vraiment une lecture extraordinaire je trouve que c'est un très bon roman d'horreur très très bien ficelé très dynamique également j'adorais les scènes dans la maison je les trouve absolument fascinante c'était extrêmement bien décrit ça donnait envie de continuer on avait vraiment là en l'occurrence l'impression d'être dans un film d'horreur puisque l'écriture était très cinématographique je trouve et même si certains des personnages à mon sens bien sûr étaient très peu attachants voilà avait une personnalité très peu attachante franchement assez what the fuck j'ai trouvé le récit pour autant très très intéressant très bien ficelé avec une fin qui moi personnellement m'a satisfaite voilà si vous aimez les histoires de maisons mystérieuses je vous invite vraiment à plonger dans ce roman puisque voilà c'était c'était enfin mon personnellement j'ai adoré quoi autre récit que j'ai lu du coup dernièrement j'ai lu le tome 24 de berserk je continue ma progression en fait dans les berserk petit à petit ça fait ça faisait longtemps je sais que je n'avais pas continué le manga mais voilà je me suis relancé un petit peu le du coup le mois dernier donc j'ai lu le tome 24 que j'ai trouvé très très bien donc là il est compliqué pour moi de vous parler du tome 24 puisque forcément je vais vous spoiler quoi si vous avez pas lu le début mais voilà on continue à suivre les aventures de guts avec sa petite équipe c'était vraiment très très bien et ce que j'ai aimé dans ce tome 24 c'est qu'on a des réponses à beaucoup de questions qu'on se posait au préalable donc franchement un bon tome de berserk et si ce n'est si c'est un manga que vous n'avez pas encore commencé je vous invite vraiment à vous lancer dans l'aventure berserk parce que c'est c'est vraiment chouette quoi autre manga que j'ai lu ce mois ci c'est la femme serpent de kazuo mezzu je vous en ai parlé du coup dans mes livres d'oreurs préférés puisque effectivement après la lecture ça a été un vrai coup de coeur ce manga ça a été juste une claque quoi on va suivre en fait tout simplement l'histoire d'une d'une petite fille cette petite fille en fait sa maman est à l'hôpital en fait elle va lui rendre visite sauf qu'à l'hôpital elle va se rendre compte qu'une femme très étrange abrite les lieux une femme serpent qui fait peur à tout le monde voilà une femme à l'apparence d'un serpent aux caractéristiques d'un serpent tout tout simplement quoi et donc en fait elle va cette jeune fille va être terrifiée et à partir du moment où elle va rencontrer la femme serpent celle ci va la traquer sans jamais s'arrêter en fait et j'ai trouvé ce manga terriblement effrayant franchement il ya des moments où ça m'a glacé le sang quoi vraiment je me disais mais quelle horreur surtout quand plus d'autant plus que le je trouve le paradoxe du fait que c'est un enfant et qui est que pourtant il n'y a aucune pitié envers elle quoi c'est c'est aucune pitié cette créature vraiment la traque sans fin quoi ça m'a vraiment mais glacé le sang on est vraiment dans un manga terrifiant terrifiant avec des dessins moi que j'aime beaucoup voilà certains n'aimeront pas c'est des dessins de Kazuo Mezu je pense que ça plaît pas à tout le monde on est dans des dessins très enfantin très voilà mais c'est ça que j'aime beaucoup dans Kazuo Mezu il va utiliser des dessins particulièrement fanta pour raconter des histoires toutes plus horribles que les autres ici un récit qui est découpé donc vous l'avez compris en petits récits et c'est super franchement lancez vous dans la femme serpent si ce n'est pas déjà fait je n'avais pas trop aimé Orochi je voulais me lancer dans la femme serpent effectivement très belle réussite quoi j'ai lu aussi je vous en ai parlé aussi dans mes livres préférés dont vous allez comprendre que c'est un vrai coup de coeur j'ai lu la maison au bord du monde de William Hodgson donc une excellente lecture a vraiment un coup de coeur incroyable une histoire qui date des années de début 1900 et qui pourtant est d'une modernité absolument fabuleuse on va suivre en fait deux hommes qui partent en voyage dans une contrée qu'ils ne connaissent pas bien et donc du coup ils vont se décider une après-midi à explorer un petit peu les lieux et ils vont se retrouver dans une forêt très étrange avec une bicoque un petit peu abandonnée enfin voilà on est vraiment dans un cadre dans un cadre désert et qui ne semblerait pas étrange sur le papier mais qui va leur faire ressentir vraiment une sensation d'inquiétude d'étrangeté de de malaise et donc en fait ces deux personnages vont décider de partir parce qu'ils vont se ils vont sentir vraiment que c'est trop bizarre quoi ils ils vont pas sentir bien en ces lieux et ils vont partir mais ils vont apporter rapporté avec eux un journal intime trouvé sur les lieux un jour le journal intime de la personne qui a du coup habité cette maison proche d'un gouffre sans fin et ils vont se mettre à lire le journal et nous on va le dire en même temps que on va découvrir cette histoire en même temps que et on va découvrir donc l'histoire de la personne qui a habité ces lieux et qui alors qu'elle les habitait c'est fait traquer plus ou moins c'est fait c'est fait attaquer par des créatures qui semblait venir d'ailleurs et là on est vraiment dans un récit d'horreur cosmique voilà où l'horreur vient d'autres dimensions d'autres d'autres sphères voilà que la sphère terrestre on est dans on est dans quelque chose de très étrange de jamais vu auparavant il y a des scènes que je n'oublierai jamais comme comme les scènes où notre fin ah c'est chiant parce que du coup je vais vous spoiler parce que c'est un récit qui est pas je crois que ça fait 200 et quelques pages enfin voilà 200 300 pages mais c'est pas extrêmement long donc si je vous spoil c'est chaud mais il y a des scènes franchement que je n'oublierai jamais voilà j'ai pas envie de trop vous spoiler parce que je pense que c'est un récit qu'on découvre c'est un récit qui vaut le coup d'être d'être découvert tout simplement parce que moi je ne m'attendais pas à avoir une claque telle quoi c'était c'était juste incroyable seul petit bémol et dont je suis un petit peu déçue je dois l'admettre c'est un récit qui est difficile à trouver aujourd'hui à un prix décent d'occasion je pense vous pourrez le trouver à un prix très correct moi personnellement je l'ai pris avec mon abonnement kindle du coup vous comme vous le savez j'ai donc j'ai une kindle en liseuse en fait et du coup j'ai l'abonnement kindle que je paye 9 euros par mois par là et en fait qui me permet du coup d'avoir accès à des titres gratuitement donc voilà dans la bibliothèque ebook d'amazon en fait et la maison au bord du monde faisait partie de ces livres que je pouvais lire gratuitement donc je me le suis procuré et ça a été une vraie claque dans la tronche l'écriture est tellement belle tellement belle c'est il ya des mots morceaux de ce texte que vraiment enfin c'est c'est un récit que je vais je vais mais à 2000% procurer pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'était une merveille je l'ai trouvé extraordinaire certains d'entre vous m'ont dit que cet auteur avait inspiré grandement lovecraft ce qui ne m'étonne absolument pas c'est oh là là mais foncez foncez lire la maison au bord du monde tellement extraordinaire je et puis on y ont on imagine ce ce livre adapté en film et finalement on se dit que peut-être que s'il était adapté en film ce serait un petit peu décevant puisque là je dois l'admettre difficile de dépasser les mots de ce récit quoi c'est ça a été vraiment une claque dans la tronche je pense que vous le comprenez là à mon éloge extrêmement extrêmement longue de ce livre mais vraiment je je pèse mes mots là vraiment c'était c'était juste extraordinaire quoi un récit d'une qualité enfin voilà je pense que je vais continuer ma découverte du coup des récits de haute de haute xone j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom voilà je pense que je vais continuer ma découverte parce que c'est un auteur qui me rend curieuse en fait voilà je suis assez curieuse de savoir ce qu'il a fait d'autre donc je pense que on va se lancer dans la suite quoi donc j'ai aussi lu la mécanique du néant de delphine muse que je remercie grandement pour l'envoi de ce livre qui du coup a été plutôt une bonne lecture ma foi franchement une très bonne lecture même je dirais mais je tiens à préciser une lecture qui n'entre pas forcément dans mes critères mais là j'entends mes critères personnels c'est à dire que ça a été une excellente lecture à mon sens un excellent récit mais pas le thème que je préfère en littérature d'horreur donc forcément pas un coup de coeur voilà puisqu'on ne rentre pas dans les thèmes que je préfère lire je vous explique ici on va parler du personnage d'arthur arthur en fait perd sa mère donc il se retrouve dans se retrouve en deuil tout bonnement et son père va lui proposer en fait de d'hériter d'une coquette somme ce que ce qu'arture va refuser et son père va lui proposer d'hériter d'une maison la maison de nature à une maison qui a appartenu à cette famille en fait depuis des lustres ce qu'arture va refuser au début mais il va finir par accepter puisque il va se retrouver dans des situations financières assez compliquées donc il va être contraint avec sa famille d'habiter dans cette maison une maison qui va le ramener en fait quelque part dans son passé et qui va déclencher en lui un profond malaise en fait ici si vous voulez on est dans une histoire fantastique mélangé à du drame familial à de à de l'héritage voilà on est on est un peu dans ce schéma là mais ça m'a fait vraiment penser si vous voulez à aux anciens récits un petit peu gothiques voilà c'est c'est très ça fait penser vraiment aux meilleurs récits gothiques en fait de l'époque c'était très qualitatif l'écriture de delphine muse à mon sens est une très belle écriture c'est quelqu'un qui maîtrise voilà son écriture et c'est indéniable c'est un récit vraiment que j'ai lu assez très facilement c'était très fluide mais pas un récit voilà qui comporte les thématiques que je préfère en horreur donc forcément pas un coup de coeur quoi mais un excellent récit et je vous le conseille si vous aimez vraiment les histoires de maisons étranges sur fond de famille voilà ces histoires un petit peu gothiques parce qu'ici on est dans un récit très atmosphérique voilà très atmosphérique avant tout si vous aimez ce type d'horreur je vous conseille de vous lancer moi c'est pas forcément ce que je préfère mais vous si vous aimez ça franchement lancez vous quoi lancez vous parce que c'est un très très bon roman quoi ensuite j'ai lu cérémonial nocturne et autres contes insolites de thomas owen aux éditions marabout fantastique j'avais envie de lire du thomas owen parce que je me suis procuré ses oeuvres complètes enfin le tome 1 de ses oeuvres complètes j'avais très envie de dire du thomas owen c'est un auteur qui était proche de genre et c'est pour vous situer un petit peu le délire et j'avais très très envie de lire sa plume ça a été une très très bonne lecture très très bonne lecture avec des bons petits des bonnes petites nouvelles c'était alors ce petit bémol que j'ai mais je pense que c'est peut-être dû à l'aspect un petit peu ancien de ces nouvelles j'ai trouvé certaines nouvelles à j'en voulais plus quoi j'en voulais plus il y avait des il y avait des histoires des fois où je on arrivait à la fin et puis je me disais merde déjà quoi il y avait tellement plus à exploiter il y avait tellement plus à travailler en fait des fois que je me disais putain c'est trop court c'est trop court c'est c'est le petit truc qui m'a dérangé en fait c'est cet aspect je trouve un petit peu ouais on passe à autre chose quoi voilà on vous pose l'horreur devant les yeux et après c'est next on passe à une autre histoire et je trouvais que c'était un petit peu rapide on retrouve un petit peu on retrouve pas mal de thématiques en fait dans ce recueil on va retrouver la thématique du vampire on va retrouver la thématique du fantôme fin on retrouve beaucoup de thématiques donc c'est un recueil que j'ai beaucoup apprécié et voilà c'était important pour moi de lire des classiques de la littérature d'horreur quoi et là thomas owen c'est une plume classique de la littérature horrifique donc c'était une bonne expérience quoi ensuite j'ai lu creepy volume 3 aux éditions délirium cette anthologie du coup de comics dont je vous ai parlé grandement des comics des années 60 des comics d'horreur et donc ma collection était complète j'ai terminé le tome 3 donc c'est bon ma co faire j'ai terminé ma collection des creepy et j'ai terminé la lecture de ceci également ça a été une lecture bien il y avait des bonnes histoires mais j'admets avoir été un petit peu déçu de ce tome 3 je trouve que ça perd en qualité voilà ça perd en qualité par rapport aux deux premiers tomes je trouve que ouais on perd vraiment en qualité quoi on perd vraiment en qualité et ce qui m'a dérangé aussi c'est qu'on a des histoires qui se rapprochent quand même vachement du thème de la fantaisie des fois un petit peu plus que du thème de l'horreur et donc du coup c'était pas forcément mon délire voilà c'était pas forcément mon dél il y a des histoires après que j'ai vraiment mais adoré quoi vraiment adoré on retrouve des dessins assez différents parfois selon les histoires et c'est un non c'est un très bon recueil c'est une collection que je vous conseille quand même de lire mais ouais me concernant je trouve effectivement que le volume 3 perd en qualité par rapport aux deux autres volumes précédents quoi et enfin dernière lecture que j'ai à vous présenter j'ai lu nuit d'été de dan simmons nuit d'été c'est un récit que j'ai absolument adoré là aussi on est sur une claque dans la tronche vraiment une claque dans la tronche et pourtant c'était pas gagné c'était pas gagné parce que dan simmons moi c'est qui tout doute quoi terreur j'avais j'avais aimé le concept de l'histoire j'avais aimé tout le tout le tout le fond si vous voulez mais la forme m'avait déplu parce que dans terreur je m'étais profondément ennuyée à certains moments je me disais mais putain dan allez là genre il faut avancer quoi arrête de décrire 100 ans les trucs il faut avancer dans ton histoire là c'est trop long c'est trop long le chant de cali à contrario j'avais absolument adoré et la nuit d'été j'ai adoré et pourtant j'avais peur parce qu'on là on dirait pas comme ça mais on est sur un sacré pavé et c'est écrit tout petit c'est écrit tout petit donc je me disais si c'est chiant ça va être très chiant au final ça n'a pas été chiant ici je tiens à vous le préciser le premier tome d'une trilogie le premier tome de la trilogie de elm heaven il me semble que c'est une trilogie qui du coup se concentre sur les mêmes bourgades en fait et donc j'ai lu nuit d'été le second c'est les fils des ténèbres et le troisième tome ça sera les chiens de l'hiver je me suis lancé dans une nuit d'été du coup et j'ai adoré ici une histoire qui n'est pas sans laisser penser à ça à stranger things à tous ces récits si vous voulez où on embarque une bande de jeunes une bande de gosses qui va se retrouver dans une situation absolument effrayante pour chasser voilà en danger ici je vous explique on a un petit garçon qui s'appelle toby toby il va alors que c'est les vacances d'été il va aller aux toilettes et en fait il n'en reviendra jamais une scène qui m'a terrifié dans le livre d'ailleurs une scène absolument terrifiante voilà il n'en reviendra jamais de là forcément le mystère va s'épaissir et une bande de gamins vont décider à s'intéresser aux mystères qui se sont passés dans leur petite bourgade ils vont découvrir bien plus que de raisons vous vous en doutez et ils vont se retrouver en danger à la suite de leurs recherches puisque forcément ils vont tomber sur l'horreur à l'état pur sur enfin voilà quoi vous avez compris j'essaie de j'essaie de faire un résumé le plus clair possible sans trop vous spoiler et j'ai adoré ce récit j'ai adoré ce récit avec des scènes putain mais des scènes dont on se souvient quoi mais dont on se souvient c'est c'est percutant c'est cinématographique là aussi et ce qui est drôle c'est que fait ce qui est drôle on est quand même à 600 pages avec je voulais montrer une police d'écriture minuscule et pour autant c'est un livre qui ne perd jamais en dynamisme c'est un livre où vraiment on est à fond tout du long ça ne perd jamais en dynamique c'est c'est prenant c'est voilà on a envie de continuer et ça j'ai trouvé génial parce qu'il n'y a pas une page qui est inutile quoi et ça vraiment pour moi c'est important petit hic cela dit qui m'a un peu dérangé je dois l'admettre du coup forcément je vous le signale parce que ben on sait jamais si si vous ça vous dérange à vous on n'a pas les mêmes sensibilités forcément mais seul petit hic qui m'a dérangé du coup c'était au début du récit je sais pas je sais pas simone c'est en fait à un moment donné il parle d'un personnage au début du récit et il va parler de son embonpoint du coup donc voilà de son poids avec une certaine violence je sais pas une certaine violence qui m'a un peu déplu et puis c'est très insistant c'est et ouais ça m'a un peu dérangé quoi ça m'a un peu dérangé surtout qu'en plus si vous voulez il n'y avait pas tellement de raisons à cette 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 insistance quoi après franchement c'est un hic dont que j'ai faim j'ai vite passé outre si vous voulez parce que au vu de la qualité de la suite voilà quoi je me suis dit bon je suis passé complètement outre et je me suis dit c'est pas bien grave quoi mais je tenais à vous le signaler quand même parce que bon c'est voilà si ça vous dérange comme moi c'est assez chiant quoi mais c'est mais c'est un récit que je vous conseille en tout cas vivement parce que voilà excellent qui vous fera penser forcément voilà à ces histoires avec des enfants qui se mettent en danger et là aussi aucune pitié pour ses enfants en l'occurrence et non vraiment très intéressant une fin satisfaisante je ne peux que vous conseiller ce roman d'horreur qui est très qualitatif et qui du coup en fait m'a rassuré concernant l'auteur d'anne simmons parce que j'avais l'impression que tous ces récits étaient assez compliqué et est assez long voilà presque en milieu parfois et voilà du coup ça c'est le deuxième récit qui me donne tort le champ de cali m'avait donné tort et nuit d'été du coup m'a redonné tort donc voilà les récits de dan simmons ne sont pas toujours ennuyeux ce qui est rassurant quoi voilà donc j'en ai fini pour cette vidéo je vous ai présenté mes petites lectures donc que j'ai effectué dernièrement j'espère que ça vous aura plu si vous en avez lu certaines n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse toujours forcément et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo adieu